C'était la pêche de ce matin, quelques mackereaux, un mulet, quelques vieilles, des rougées et du congre. Ouigre, bien sûr. Pour cette recette de soupe de poisson à la concarnoise, nous allons utiliser des bocaux de parfait d'un litre. Nous aurons besoin de carottes, des oignons, de l'ail, de l'huile, du vin blanc, un bouquet garni composé essentiellement de persil, de laurier et de thym, du poivre, du safran et du sel et de l'en moutier. D'abord, vider les poissons et après, nous allons les rincer. Découper l'ail, les oignons, découper la carotte en petites rondelles, découper les oignons finement, l'ail en petits. Dans une grande cocotte, faites revenir dans de l'huile, les carottes, les oignons et l'ail. Et voici notre ami le congre. Découper les poissons en tronçons. Dans la cocotte, reviennent les carottes, les oignons, l'ail. Nous allons maintenant mettre les tronçons, les morceaux de poisson. Par exemple, après une dizaine de minutes, ajoutez le vin blanc, le safran, le bouquet garni, le persil, le thym, le laurier et nous allons couvrir d'eau. Nous allons couvrir et laisser pendant une heure, une bonne heure. Maintenant, nous allons donner un petit coup de mixeur. Après l'avoir mixé, nous allons la tamiser. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remplir nos bocaux. Les remplir jusqu'à 2 cm du rebord. Et après, nous entreprendrons tout de suite le traitement thermique. Nous allons commencer le traitement thermique. Bien nettoyer le bord du bocal. Fermez soigneusement. Dans le fond de l'autocuiseur, on met un petit chiffon. On installe confortablement nos 3 vérines. Et un petit chiffon par-dessus pour éviter qu'ils ne s'entrechoquent lors du traitement thermique. Couvrir d'eau. Fermez. 30 minutes. Une fois la stérilisation terminée, il suffit de vérifier que les bocaux ont bien été hermétiquement fermés. Donc pour cela, essayez de soulever le couvercle. Et si ça reste bien, c'est que c'est réussi. Dans ce cas-là, bon appétit. Vous pouvez les consommer dans une période de 1 an. Bon appétit. A bientôt.